tout le monde on va commencer est ce que vous pouvez vous prendre un livre à utiliser comme l'homme comme d'habitude et puis vous vous prenez deux serviettes de serviettes ou quelque chose en fait on l'utilise pour nettoyer très bien vous êtes prêts tout le monde on y va alors on commence assise aujourd'hui donc vous vous placez assise bien placé sur les ischios et les pieds bien alignés aux hanches attrapez derrière les genoux et là et tirer bien la colonne donc comme si quelqu'un vous tirerai par les sommets de la tête par les cheveux vers le plafond inspiré et puis à l'expiration basculer les bassins regarder les nombrils inspire et remonter et inspirer on repart en arrière arrondissez bien les dos faites moi bien le scoop tout de suite on inspire on inspire on monte on inspire on part en arrière encore deux fois mobilisez bien les bassins et puis un dernier tout de suite on reste là on active bien les abdos les plâches et pèles viennent et on monte les bras alignés aux épaules et on inspire et on inspire passer la respiration thoracique donc écartez bien les bras ou la poitrine plutôt et les bras aussi ils vont se distancier un peu et inspirer et fermer et encore inspirer et inspirer encore deux fois inspirer et un dernier inspirer là écartez les bras inspirer et fermer on inspire on inspire encore deux et puis on inspire et on bascule deux trois vertèbres vers l'arrière restez là rentrez bien les ventres activez bien vos abdos le plancher pelvienne remontez les bras très bien alors j'aime droite d'abord up and switch tap tap et rien bouge stabilisez stabilisez bien les bassin 8 7 vous pouvez attraper derrière les cuisses pour le faire un peu plus facile blondine surtout toi deux et un et là qu'est la jambe droite on monte la fait moins toute petite bicycle ou un gros bicycle deux trois et quatre on va tout de suite changer des jambes ap et 4 3 2 et 1 on replace les pieds au sol et on déroule la colonne une vertèbre après l'autre placez-vous au sol et tout de suite rien sur la tête bras les longues du corps en recherche les luttes rompard un show de bridge et on réplace la colonne une vertèbre après l'autre inspire et montez sur votre show de bridge et espérer reposer et encore on inspire on monte on espère on repose on inspire on monte on espère on repose on retrouve les neutres les petits espaces au niveau du bas du dos restez là monter les bras vers les plafonds planter les épaules monter les deux jambes à chaise inversée et à nouveau fait tap et taper et 8 7 6 5 4 3 2 et 1 réplacer inspirer monter les deux bras attendez une jambe parallèle au sol et espérer revenez inspirer et espérer rappelez-vous là si vous avez mal au dos vous pouvez toujours placer la serviette sur le bassin pour remonter un peu les bassins et relâcher un peu les bas du dos encore 1 et là quand vous remontez remontez la tête et les épaules à inspirer poser la tête tirer bras et jambes et jambes une jambe et espérer remontez on inspire on espère inspire et espérer un car inspirer et espérer deux fois encore une fois sur chaque jambe à inspirer et espérer rester là quelques instants c'est vrai bien les talons ensemble supporter la tête et on y va entendre les deux jambes comme si vous poussez à l'élastique vers l'avant et réplacer et encore et réplacer vers les 45 degrés et s'en creuser les bas du dos votre bien rappelé toujours encore deux et un reposer la tête au sol réfléchissez les jambes allez côté côté la tête par ce côté opposé aux jambes c'est encore côté côté opposé encore deux et un ok on replace les deux jambes soit une chaise renversée soit vers les plafonds serrer les talons on y va on remonte la tête on refait les scoops on repart avec les bras vers l'avant et on y va et inspirez sur cinq et expirez sur cinq inspirez cinq et expirez cinq allez on va taper les talons ensemble en même temps inspirez cinq oui c'est ça et expirez cinq continuez continuez allez encore deux fois inspirez cinq et expirez cinq inspirez cinq et expirez cinq montez les bras vers les plafonds d'un bloc venez vous asseoir et restez avec moi ok on va placez vous vraiment au bout du tapis où vous pouvez la rouler comme ça et vous vous placez une serviette à niveau du bas du dos l'autre serviette vous la placez sur les pieds bien sûr les pieds alors là tentez les jambes avec la serviette sur les talons et asseyez vous bien droite et puis dérouler la colonne part et vers l'arrière et fléchissez les jambes au même temps et pour remonter vous remonter verté un vertébre après l'autre et vous glissez les talons vers l'avant inspirez et espérer c'est plus facile à espérer et redressez vous bien à inspirer et espérer dérouler la colonne remonter une vertébre après l'autre très bien avec contrôle on l'aurait fait encore une fois on remonte la garde et les jambes tendues et basculer vers l'arrière placez les premières deux trois vertèbres activez bien les abdos vous pouvez fléchir les jambes c'est plus facile et là remet l'état les coudes vers l'arrière et ouvrez servir des champagnes et espérer à inspirer à garder les abdos bien actifs et espérer à inspirer ouvrez encore deux et un dans les gens les bras et dérouler la colonne réplacez-vous au sol fléchissez les jambes et à nouveau remonter une vertèbre après l'autre allez on fait encore 1 on remonte basculer vers l'arrière deux trois vertèbres et encore cette fois ci montez les bras vers les plafonds et fait moi un gros cercle inspire et espérer garder les abdos bien actifs fléchissez les jambes si c'est trop encore un inspiré et dérouler la colonne on fait un autre deux roll up remonter reposer reposer remonter et rester vous pouvez enlever la serviette douba doudo ou pas genou à la poitrine attraper les poignets derrière les genoux et comme d'habitude pousser les jambes vers l'avant pousser les talons vers l'avant arrondissez bien les dos rouler vers l'arrière et remonter inspiré rouler massez bien les dos et espérer on part d'où bassin aux homoplates et on remonte et encore bassin aux homoplates et remonte massez bien la colonne encore deux dernière fois inspiré et espérer rester rester rouler les épaules en arrière a remonté bien la poitrine switch switch et attrapez derrière les cuisses si vous avez besoin et 8 7 6 5 4 3 2 et 1 serrez la dérouler la colonne réplacer vous au sol retrouvez-moi les luttes posez la tête si vous avez besoin un single extrait tout de suite tiré un genou à la poitrine et une suite et encore continuer 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 à haute haute et encore et 4 et 3 2 les deux jambes à la poitrine d'abolique stretch expirer à inspirer monter les bras et les jambes vers les plafonds expirer ramener fait des bisous à vos genoux inspirer et espérer garder les autres quand vous attendez les jambes et quand vous attendez les jambes et inspirer et espérer rappelez-vous des remontés les bassins si vous avez besoin et encore 2 et et dernière fois 6 heures tirer à tirer et au chargé et un coeur et 8 7 6 5 4 3 2 1 supporter la tête garder les jambes au switch switch 7 6 5 4 3 2 1 la serre et les talons bien ensemble vous mais gardez les neutres et vous baisser les jambes jusqu'à quelques centimètres vers l'avant et encore switch switch et 8 7 6 5 4 3 2 et 1 et reposez et tirer les jambes et bras tirer tirer et là écartez bien les jambes si vous avez besoin d'un peu d'aide au niveau de bas du dos vous me faites un roll up et vous venez vous asseoir placez vous assise sur votre livre si vous avez besoin donc vous vous mettez bien assise sous les livres ou pas à des jambes fléchissez bien les pieds et là repoussez bien l'air vers les sols pour vous placer bien droite tirer à peine au verse pas une stretch inspirer et à l'expiration tirer les sommets de la tête vers l'avant poussez les nombrils vers l'arrière tirer et tirer inspirer à remonter remonter les bras vers le plafond et cette fois ci allez un peu plus loin arrondissez bien les dos garder la longueur de la colonne tirer tirer inspirer à remonter vers le plafond et puis arrondissez tirer vers l'avant inspirer à remonter et inspirer et il a aller attraper vos pieds et continuer à tirer la tête vers l'avant vos pieds ou les mollets où vous arrivez la tête vers l'avant et les nombrils vers l'arrière restez quatre trois deux un ok fléchissez les jambes placez vous bien en équilibre sous les fessiers et remontez la poitrine à regarder bien en haut poussez bien les épaules en bas et là une jambe part bien en haut et puis changer l'autre essayez de garder les bras tendus comme si vous aviez pas des coudes et encore hop 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 encore deux et un lapin des les deux jambes autant que vous pouvez et puis on y va crocs ou crocs ou et encore garder bien l'équilibré garder bien les contrôles et 4 3 2 1 Resserrez. Jambes-genoux ensemble. Déroulez la colonne. Réplacez-vous au sol. La tête se pose. Les bras les longues du corps. Ok. Dès là. Gardez les bassins bien alignés. On fait d'abord Single Leg Circle. Down. Et on remonte. L'autre jambe reste montée. Et surtout, ne bouge pas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Remontez vos bassins si vous avez besoin. Changez des directions tout de suite. On inspire. On expire. Hop. Et trois. Quatre. Et cinq. Et changez des jambes. Réalignez-vous bien. Et on y va. Cinq. Quatre. Trois. Trois. Deux. Et un. Changez des directions tout de suite. Quatre. Très bien. Et trois. Deux. Et un. Et puis, reposez. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Et de là, tout de suite, on se place sur le côté. Et on s'étourne pour se placer sur le ventre. Ok. Donc, vous placez la serviette sous le bassin. Et rappelez-vous de garder bien la position quand vous vous placez au sol. Alors là, tout de suite, poussez le sol avec les bras. Et puis, une jambe et puis l'autre, vous vous placez à gainage. Alignez-vous bien. Poussez les talons vers l'arrière. Montez le sommet de la tête vers l'avant. Serrez les coudes. Et on se place au sol d'un bloc. Posez les genoux d'abord si vous avez besoin. Assurez-vous que la serviette soit sur le bassin. Vous placez les mains sur le front. Comme à faire un petit coussin avec vos mains. Posez la tête. Baissez les épaules. Activez bien les hauts de dos. Et on y va. Tout aps avec la jambe droite. Donc, vous montez la jambe bien vers le plafond. Vous la reposez sans bouger. Et 4. 3. Montez la jambe autant que vous pouvez. Ne bougez pas. Changez des jambes. On y va. 5. 4. 3. Gardez les ventres à entrer. Et reposez. Là, allez, mais montez la jambe droite. Puis, montez la gauche. Et doucement, vous les reposez au sol. Et là, montez la gauche. Montez la droite. Reposez tout doucement. Montez la droite. Montez la gauche. Reposez. Ne creusez pas les bas de dos. Gauche. Droite. On repose. On le fait encore 2 fois. Ventre bien, rentrez droite et gauche. On repose les deux. Et gauche. Et droite. On repose les deux. Là. Ramenez les bras, les lombes du corps. Inspirez. Et à l'inspiration, montez la tête, les épaules. Autant que vous pouvez, sans creuser les bas de dos. Et reposez. Inspirez. Inspirez. Montez. Inspirez. 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 À l'inspiration. Montez tête, épaules. Quand vous reposez, montez les deux jambes. Montez la tête et les épaules. Reposez en même temps. Montez les jambes. Un cas. Hop. Et. Comme un cheval à bascule. Et hop. Et on repose. On place les mains sous les épaules. Et on se replace à quatre pattes. Arrondissez bien les dos. Dos rondes. On part en arrière. On s'assoit en arrière. Et on revient en lignée. Dos plats. Et encore. Dos rondes en arrière. Dos plats. On repare. Dos rondes. Dos plats. Dernière fois. Et on change de direction. Dos plats pour partir en arrière. Dos rondes. On repare vers l'avant. Plats. Et rondes. Encore deux fois. Hop. Et. Allez. Dernière. On reste sous les quatre pattes. On fait le single kick. Sous les quatre pattes. Donc restez là. Montez-moi. Jambes. Et bras opposés si vous pouvez. Le bras vous pouvez le laisser au sol si c'est trop. Gardez les ventres. Bien rentré. Gardez bien l'équilibre. Et sans bouger. Single kick. 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 Et on étire. Point. Flex. Et tire. Et un quart. Un quart deux. Et un. Et on repose. Changez des jambes. Poussez bien les talons en arrière. Bras opposés. Réunis. Montez si vous pouvez. Et on y va. Single kick. Kick. Et on étire. Kick. Kick. Et tirez la jambe. Et point. Flex. Et tire. Et encore. Gardez les bassins bien alignés. Gardez l'équilibre. Encore deux. Et un. Et puis. Replacez. Accrochez les orteils. Hover. Montez les genoux. Décollez les genoux. Quelques centimètres. Restez, restez. Ventre bien rentré. Même si vous ne voyez pas mon ventre rentré. Quatre. Trois. Deux. Et on repose. Et tirez-vous. Ok. Remettez-vous. Replacez-vous en position assise. Et là, rien sur la tête. On va se placer et faire les shoulder bridge. Alors, prenez votre livre avec vous. Et gardez-le sous-côté. Déroulez la colonne. Laissez-vous au sol. Posez la tête. Et ramenez les pieds bien près des fessiers. Bien alignés. Genoux, talons. Bras, les longues du corps. Et hop. On monte une vertèbre après l'autre. Un sur le bridge. Et on reste. Alors là. Allez, mais collez les genoux. Serrez bien les genoux ensemble. Activez bien les fessiers. Activez bien le centre. Les abdos. Le plancher pelvien. Et vous allez, mais montez juste une jambe. Toujours en ligne avec l'autre jambe. Et reposez. Comme si les genoux étaient collés. Hop. Et on repose. Et encore. Left. Reposez. Rien ne bouge. C'est toujours un pont. Comme s'il y avait des gens qui passaient dessus. Au-dessus. Par-dessus. Vous savez. Je ne me rappelle jamais. Mais under. Encore deux. Et un. Et déroulez la colonne. Replacez-vous au sol. Pour tout le monde qui a mal au dos. Vous vous faites un petit. Vous ne faites pas cette option. Vous vous faites. Un petit pont. Pour supporter votre pont. Donc vous placez les livres. Les serviettes. Pour garder les bassins montés. Sans bouger. Sinon. Vous placez le livre. Sur un des pieds. Sous. Au-dessus. Donc placez les pieds sur les livres. Voilà. C'est plus facile. Et puis. Montez la jambe. Opposée. Ok. Activez bien les fessiers. Restez là. On fait un petit bicycle. Glissez. Remontez. Down. Hop. Down. Les pommes ne bougent pas. Activez bien les fessiers. Quatre. Et cinq. Dès là. Déroulez la colonne. Pour vous replacer au sol. Et remontez une vertèbre. Après l'autre. Inspirez. Reposez. Inspirez. Remontez. En inspirant. Repose. En inspirant. On remonte. Inspirez. Inspirez. Restez là. Kicks. Down and kick. Down. Kick. Trois. Quatre. Cinq. Reposez la jambe au sol. Et déroulez la colonne. Une vertèbre. Après l'autre. Très bien. Changez la position des livres. Glissez-le sous l'autre côté. Pour le placer sous le pied opposé. Et on y va. À nouveau. Déroulez la colonne. Une vertèbre. Après l'autre. Montez-moi l'autre jambe. Hop. Bicycle. Tout de suite. Down and up. Down. Trois. Quatre. Cinq. Stabilisez bien. Et puis déroulez la colonne. Inspirez. Inspirez. Remontez. Expirez. Reposez-vous au sol. Inspirez. Remontez. Allez. Activez bien les fessiers. Et encore deux. Et un. Remontez. Remontez. Restez là. Down and kick. Flex and point. Trois. Quatre. Cinq. Et reposez la jambe. Et déroulez la colonne. Très bien. Montez les deux jambes. Et les deux bras vers le plafond. Et dans le bloc. Vous venez vous asseoir. Asseyez-vous sur les livres si vous voulez. Pour votre spine twist. Alors. Asseyez-vous sur les livres. Les jambes en bien. Pieds ensemble. Genoux sous côté. Etérez-vous vers le plafond. Sommet de la tête qui monte. Redressez-vous bien. Et on fait un petit serving de champagne à nouveau. Le coude vers l'arrière. Inspirez. Inspirez. Ouvrez les bras. Bras parallèle au sol. Inspirez. Inspirez. On inspire. On expire. Inspirez. Inspirez. Encore deux. Et un. Tendez les bras. Redressez-vous bien. Et la twist. Inspirez. 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 Replacez-vous. Inspirez. Et encore. On inspire. On inspire. Encore deux fois. Dernière. Et. Reposez. Ok. Et direct. Et placez-vous sur le côté. On fait les side kicks. Comme d'habitude. Si vous avez besoin. Le bloc devant vous. Quelque chose entre la tête et les bras. Quelque chose sous l'hanche. Et vous décollez la taille. Donc étirez bien les jambes. Poussez les sols. Serrez bien les talons. On y va. Up. And down. Montez les deux. Reposez. Vers les plafonds. Et encore. Lift. Encore un. Là. Restez à moitié. Allez. Vers l'avant. Vers l'arrière. C'est un petit swimming. Comme si vous tapez des pieds. Tout petit. Out. Out. 4. 3. 2. 1. Restez là. Fléchissez bien les talons. Et. Clap. Clap. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Serrez et serrez. Ramenez les jambes à 45 degrés. Bien loin. Décollez bien la taille. On y va. Front and back. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et encore. 3. 4. Et 5. On y va. On monte la jambe vers le plafond. Up and down. Montez. Sharp. Mouvement contrôlé. Mais assez vite. Allez. Descends. Rotation des lèches en haut. Encore un. Passer. Glisser. Les orteils. Genoux à l'épaule. Et puis reposer. 2. Et 3. Changez de direction. Et. 2. Et 3. Cercle. 5 et 5. 5. 4. 3. 2. Et 1. On change. 5. 4. 3. 2. Et 1. Là. Regardez-moi. On va taper vers l'avant. Vers l'arrière. Montez bien les jambes. Hop. Et encore. 4. 3. 2. Et 1. Et tout de suite. Remontez les deux jambes. Scissors. Et. Et encore. Encore 2. Et 1. Et reposez. Genoux vers la poitrine. Et là. Repoussez les sols. On change des côtés. Ou je change des côtés. Mais vous pouvez rouler sous le côté opposé. Comme vous préférez. Et on se replace. Dans la même position. Sous le côté opposé. Et même chose. Quelque chose entre la tête et les bras. Repoussez les sols. Remontez les deux jambes. Décollez la taille. Up. And down. Et encore. Continuez. Continuez. Là. Restez à moitié. Petite swimming. Encore. Et 4, 3, 2, 1. Fléchissez les pieds. On y va. Clap. Clap. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Serrez, serrez. Ramenez à 45 degrés. Et on y va. Avant et arrière. 3, 4, et 5. Montez vers le plafond. Up. And down. Lift. Rotation de la hanche. Bien contrôler. Mais bien vite. Les mouvements à la descente. Encore un. Faites-moi 3 passées vers l'arrière. Up. Ouvrez. Rappelez-vous. Les genoux sont déjà bien ouverts. 3. Changez de direction. Up. Et glisse. Et 3. 5, 5 et 5. 5, 4, 3, 2, et 1. On change. 5, 4, 3, 2, 1. Et là. Tapez avant. Tapez arrière. Montez bien la jambe. Stabilisez bien les bassins. Et 4, 3, 2, 1. Remontez les deux jambes. Repoussez les sols. Scissors. Avant. Arrière. Encore 2. Et 1. Et on repose. Roulez sur le ventre. Allez. Repoussez les sols. Placez-vous bien en ligne. Deux sommets de la tête. Au talon ou au genou. Et poussez bien les talons vers l'arrière. Montez les sommets de la tête vers l'avant. Restez. Ventre bien rentré. On fait 5 to-taps avec la jambe droite. Up. Down. 3. Restez en statique si c'est trop. 4. Et 5. Et on repose. Jambe gauche. Et 5. 4. 3. 2. 1. On repose. Là tout de suite. Posez les genoux au sol. Serrez bien les coudes. Et on y va. Push up. En bas. Et on repousse les sols. Inspirez. Glissez vers l'avant du tapis. Expirez. Remontez. Inspirez. Expirez. Encore 2. Et 1. Accrochez les orteils. Remontez les bassins. On fait 4 pas avec les mains vers l'arrière. On va s'étirer. Et on repart vers l'avant. On se replace en gainage. Et on reste. Baissez bien les épaules. Restez là quelques instants. Je regarde juste. On a 3 minutes. Très bien. Repoussez bien les talons vers l'arrière. Et là. Si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. Écartez un peu les pieds. On glisse sur le côté. On monte les bras. On se replace au sol. Et on change de côté. Vous pouvez aussi poser les genoux au sol. Le faire sur les genoux. Ou le faire sous les coudes. Coudes au sol. Ou vous pouvez rester. Sans bouger. Un quart de. Inspirez. Expirez. Allez. Dernière. Inspirez. Expirez. Restez là. Et encore. Reposez les genoux au sol. Serrez bien les clous. On glisse vers l'avant. Et on repousse. 2. Et 3. Et 4. Et 5. On accroche les orteils. On remonte bien les bassins. On marche vers l'arrière. On attrape derrière les mouillets. Relâchez tête épaule. Et puis. A nouveau. On glisse. Cette fois-ci. Posez les genoux. Et tirez-vous. Vers l'arrière. Posez la tête au sol. Posez les bras le long du corps. Et relâchez. Inspirez. Expirez. Et voilà. Merci. Bravo.